Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Elle n'est pas à la tête d'un ministère de premier plan et pourtant son visage est l'un des plus connus du gouvernement. Depuis qu'Emmanuel Macron a fait appel à elle en 2017 pour porter la cause de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa multiplie les initiatives, les prises de parole au service de l'exécutif, quitte parfois à agacer dans son propre camp. Après la récente polémique sur son interview au magazine de charme Playboy, la secrétaire d'Etat est désormais mise en cause dans la presse pour une affaire plus grave, celle du fonds Marianne. Codesource vous raconte cette affaire et le parcours de Marlène Schiappa avec Marcel Oves-Fred et Pauline Théveniot, journaliste au service politique du Parisien. Marcel Oves-Fred, cette année, le mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Marlène Schiappa est invitée dans C'est ce soir, diffusée sur France 5, en deuxième partie de soirée, au programme Ce soir-là, un débat. Pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à lutter contre les féminicides ? Et Marlène Schiappa est vivement prise à partie en plateau. Oui, elle a face à elle la romancière Andréa Bescon, qui reproche en gros au gouvernement de ne pas être suffisamment actif par rapport à la répétition des féminicides, des viols, etc. Vous ne faites rien contre l'immunité des agresseurs ? Non, moi je ne peux pas entendre qu'on ne fait rien, je suis désolée. Marlène Schiappa vient de sortir un énième livre, parce qu'elle en sort beaucoup, qui rebondit sur l'affaire Quatennens. Et elle accuse nommément Marlène Schiappa en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Comment vous pouvez sortir un livre alors que la situation est catastrophique ? Vous ne connaissez pas la situation. » Et Marlène Schiappa, elle bondit, puisqu'elle, elle-même racontait des agressions qu'elle a subies ou dont elle a été témoin. Et par ailleurs, c'est le sens de son engagement et de ce qu'elle a fait au gouvernement. Donc elle réagit et on a là un moment d'extrême tension. Une femme qui meurt tous les deux jours... Vous pensez que vous me l'apprenez, Andréa ? Oui, je vous l'apprends visiblement, parce qu'à votre place, honnêtement, c'est une plaisanterie. Non, je ne serai pas comme ça, toute détendue, en train de sortir un livre, vous voyez ? Mais franchement, moi, je trouve ça juste honteux. Je suis désolée, mais je ne vais pas rester, vous me plaît. Non, mais je suis désolée de me dire des choses comme ça. Non, non, il n'y a pas de vous rester là. Là, vous coupez, je ne vous dis pas ça pour la fille. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles. Mais merde, moi, j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil de féminicide dans ma fête. Andréa, s'il vous plaît. Non, mais vous coupez ça, vous coupez ça depuis tout à l'heure, Andréa. Vous hurlez, c'est trop facile de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous osez me dire à moi, les yeux dans les yeux, que je ne connais pas les violences que connaissent les violences. Madame, je suis désolée. Marlène Schiappa, Andréa, mais le débat est terminé. Vous couperez, merci. Pardon, on ne coupera pas, le débat est terminé. Non, non, vous couperez ça. Ça fait 1h07 qu'on débat, qu'on débat sereinement sur ce plateau, pardonnez-moi. Marcel Oves-Fred, Pauline Théveniot, vous allez nous raconter dans Code Source comment Marlène Schiappa est devenue une figure de la Macronie et pourquoi son action est parfois critiquée. Mais d'abord, vous allez nous retracer son parcours. Marlène Schiappa a 40 ans, elle est mère de deux filles. Elle est née le 18 novembre 1982 à Paris. Pauline Théveniot, dans quel milieu est-ce qu'elle grandit ? Elle grandit avec des parents très militants et très engagés à gauche. Son père, Jean-Marc Schiappa, est historien mais aussi trotskiste-lambertiste, tout comme sa mère qui est, à la vie civile, proviseur adjointe d'un établissement scolaire. Et d'ailleurs, la ministre se plaît à raconter qu'à ses jeunes, aux alentours de 17 ans, elle s'est opposée politiquement à son père. Marlène Schiappa commence des études de géographie après le baccalauréat. Elle se marie une première fois à 19 ans, un épisode qu'elle qualifie d'erreur de jeunesse. Elle se réoriente ensuite dans la communication et décroche un poste à Euro-RSCG, l'ancien nom de la grande agence Avas. Mais cette carrière s'arrête en 2006 à la naissance de sa première fille. Pourquoi ? Eh bien parce que Marlène Schiappa arrête de travailler pour s'occuper de sa fille. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle découvre alors que la crèche qui ferme à 18h, c'est incompatible avec une vie professionnelle quand on quitte son bureau trop tard. En début de soirée. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ensuite ? Eh bien à ce moment-là, elle commence par lancer un blog, Maman Travail, qui s'adresse aux maires de famille qui souhaitent concilier vie professionnelle et vie familiale. Et puis, Maman Travail, ça devient une association, un réseau qui organise des rencontres, porte des revendications autour de cette thématique. Notamment le pacte Transparence Crèche, qui vise à rendre public les critères d'attribution des places en crèche. À ce moment-là, Marlène Schiappa, elle a inventé aussi un concept, le plafond de mère, comprendre le plafond de maman, pour désigner le plafond de verre professionnel qui frappe les femmes au moment de la maternité. En parallèle, Marlène Schiappa écrit des chroniques sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais ce n'est pas tout. Sous pseudo, Marie Minelli, c'est son pseudo, elle écrit également des livres de sexologie, et pour tout dire, en réalité, des livres érotiques. À la fin des années 2000, elle emménage avec son mari Cédric et sa fille au Mans, dans la Sarthe, et elle est à ce moment-là présentée au maire de la ville. Oui, le maire de l'époque, Jean-Claude Boulard, socialiste, la repère, l'intègre dans la liste au municipal en 2014, elle est en 14e position, et elle va avoir très rapidement un poste d'adjointe, elle va commencer déjà à se spécialiser sur ces questions d'égalité femmes-hommes. En mars 2016, elle intègre le cabinet de la ministre de la Famille et du droit des femmes, sous François Hollande, Laurence Rossignol, mais elle n'y reste que deux mois. Alors l'expérience chez Laurence Rossignol se passe pas très bien, parce que, en fait, le bruit qui court, c'est qu'à l'époque, elle écrit un nouveau livre sur la vie du cabinet. Après cet épisode, elle est priée de quitter le cabinet, et donc son expérience se termine là. Et quelques mois plus tard, Marlène Schiappa s'engage aux côtés d'Emmanuel Macron, en vue de la présidentielle de 2017. Elle va prendre des responsabilités dans le maillage d'En Marche, qui est à ce moment-là l'écurie d'Emmanuel Macron. Il y a besoin de référents par département. Elle devient la référente dans la Sarthe. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron viendra faire un déplacement au Mans, elle est là, sur la place centrale de la ville, dans le cadre d'une table ronde. Elle participe, elle est assise à côté du candidat Macron. Et à partir de là, va se nouer une relation qui va déboucher ensuite sur une entrée au gouvernement. Emmanuel Macron est effectivement élu président de la République, le 7 mai 2017. Et dix jours plus tard, Marlène Schiappa fait son entrée au tout premier gouvernement d'Edouard Philippe. Madame Marlène Schiappa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a alors 35 ans. Marcelo Vesfret, cette nomination, elle est remarquée à ce moment-là ? C'est le moment du pari d'Emmanuel Macron sur la société civile. C'est ce qu'il a porté dans la campagne, le renouvellement des profils. Et là, donc, elle fait partie de ces nouveaux visages. Elle est jeune, elle vient du milieu associatif. Elle est disruptive, comme disent à ce moment-là les macronistes et les marcheurs. C'est-à-dire qu'elle aime bien faire bouger les lignes, changer un peu les codes de communication. Et elle va faire partie de ces figures émergentes. Et elle porte un dossier important aux yeux d'Emmanuel Macron. Il se trouve que sa thématique principale, qui est l'égalité femmes-hommes, intervient au moment où surgit un petit peu ce mouvement sociétal, mondial, qui est MeToo, qui est Balance ton porc pour la partie française. Et donc, en novembre 2017, Emmanuel Macron annonce officiellement que ce sera la grande cause de son quinquennat. Et donc, Marlène Chappin a un boulevard. C'est le sujet que veut porter le jeune président Macron. Le président de la République était le seul, pendant la campagne, quand il était candidat, à parler des sujets d'égalité femmes-hommes. Il était le seul à avoir voulu faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale de son quinquennat. Et il était le seul à donner des larges temps de parole dans les meetings à des femmes comme moi qui voulaient porter ce sujet de la lutte contre les violences sexuelles. Donc, de longue date, le président de la République fait partie de ceux qui n'ont pas été surpris par l'ampleur de ce phénomène et de ce mouvement Libération de la Parole. L'année suivante, elle porte un projet de loi adopté à l'unanimité au Parlement, la loi Schiappa, qui vise, je cite, « à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ». Mais le texte déçoit un bon nombre d'associations et des professionnels de la protection de l'enfance parce qu'il n'inscrit pas, noir sur blanc, dans la loi, le non-consentement des mineurs de moins de 15 ans. On fait un saut dans le temps. En janvier 2019, en pleine séquence du grand débat national, imaginé par l'exécutif pour sortir de la crise des gilets jaunes, Marlène Schiappa est annoncée pour co-animer une émission sur C8 avec le présentateur de « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna. Et cette information fait grincer des dents. Oui, cette annonce, elle fait beaucoup de bruit, en particulier dans l'opposition. On a des députés LR qui dénoncent une téléspectacle, le patron des députés socialistes, Olivier Faure, qui critique une recherche du buzz, une confusion des genres. Sans compter certaines indignations sur Twitter pour dénoncer la présence d'une ministre auprès d'un administrateur qui a été plusieurs fois épinglé pour des dérapages sexistes ou homophobes dans ses émissions. Marlène Schiappa, elle balaye ses critiques en disant que c'est une sorte de réflexe dès qu'un ministre sort des codes traditionnels de communication. Et au fond, elle le sait d'autant mieux, Marlène Schiappa, qu'elle fait aussi ce genre de coup pour faire parler d'elle, ce qui est alors réussi, même s'il y a une polémique à la clé. C'est Marlène Schiappa qui est avec nous. Cette émission est diffusée en direct sur C8, donc le mercredi 25 janvier 2019, en prime time. Bonsoir et merci de m'accueillir. Merci à vous déjà, Cyril, parce que vous n'étiez pas obligés de dire oui à ma proposition. Pauline Thévenu, qu'est-ce qu'elle fait dans cette émission et elle est comment dans cet exercice ? En fait, Marlène Schiappa, elle se pose en médiatrice d'un débat. Ça dure trois heures. Elle est là, feutre en main, à côté d'un tableau blanc pour recueillir les propositions des participants. C'est une émission qui est à michement entre la politique et le divertissement. On est aussi dans un pays où on aime... Pardon, je vais le dire, je suis désolée, Cyril. On est un pays où on aime se plaindre aussi. On est un pays où on... Parfois, le ton monte. Il y a eu un moment où elle est huée. Et puis, à la fin, il y a le résultat final avec les propositions qui ont suscité le plus d'adhésion. Et celle qui arrive en tête, par exemple, c'est la TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité. On note aussi, en seconde position, l'augmentation de 2 à 4% du budget des hôpitaux. En troisième, le retour de l'ISF. En troisième position, le retour de l'ISF. En juillet 2020, Emmanuel Macron nomme un nouveau premier ministre, Jean Castex. Et Marlène Schiappa reste au gouvernement. Mais cette fois-ci, elle change d'attribution. Elle est désormais nommée ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Marcel Ovest-Fret, pourquoi ce changement ? C'est une promotion. Elle passe de secrétaire d'État à ministre déléguée. Et elle passe d'un sujet sociétal à un sujet, qu'on va dire, régalien. Elle est, en gros, le bras droit de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Donc, ça la crédibilise sur des sujets graves, comme celui de la sécurité, etc. Mais, comme elle a un ministre assez envahissant, elle va se spécialiser plutôt sur des thématiques, comme par exemple la laïcité, comme par exemple la citoyenneté, comme par exemple la question des titres d'identité, les modernisés, ou la question de la lutte contre le sectarisme. Ça veut dire qu'elle s'écarte de la cause qu'elle porte depuis le début, l'égalité entre les femmes et les hommes ? C'est ce que pensent, à ce moment-là, un certain nombre de commentateurs, puisque la logique voudrait que quand on change d'attribution, de portefeuille, on change aussi de préoccupation. On fait attention de ne pas empiéter sur les terrains, les plates-bandes des autres. Ce ne sera pas le cas. Marlène Chappat passera son temps, en réalité, à continuer à faire des questions femmes-hommes sans sujet de prédilection. Alors, avec une touche un peu plus ministère de l'Intérieur, donc la question des violences faites aux femmes, elle sera intégrée, comment, par exemple, on peut former les gendarmes ou les policiers à la prise de plainte, par exemple, quand une femme vient au commissariat. Mais elle va rester sur ces sujets-là. Et ce sera d'ailleurs un problème majeur pour celle qui est censée la remplacer à l'égalité femmes-hommes. Pauline Théveniot, l'année suivante, la première moitié de l'année 2021, Marlène Chappat fait polémique à la suite de plusieurs couacs. Oui, c'est un moment où elle fait beaucoup parler d'elle, notamment parce qu'il y a ce dîner avec des influenceuses qu'elle reçoit dans les murs du ministère de l'Intérieur. On voit même les influenceuses se filmer en selfie dans la voiture, les conduisant au ministère. Mais en fait, vous ne savez pas où on se rend, là, comme ça, à l'heure actuelle, avec Vivi, moi, Isabelle et Magali Bernard. On va au ministère pour une cause très importante, pour parler des violences faites aux femmes. Ensuite, on voit Marlène Chappat avec elle, en train de dîner, de rire aux éclats, et ça fait énormément parler. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Chappat ? Tu veux des cocktails ? Eh ben, il n'y en a pas ! Il y a une autre affaire qui fait beaucoup de bruit à ce moment-là, c'est cette affaire du lissage brésilien. C'est un post, en fait, que la ministre publie en janvier sur Instagram. Et c'est un post qu'elle présente comme un hommage à ses coiffeurs, Adriano et Vincent. Et le problème, c'est que ça suscite cette question. Est-ce qu'elle est rémunérée comme une influenceuse de mode pour ce partenariat ? Et la polémique enfle tellement que son avocate doit même démentir les faits par un communiqué officiel. Au cours de l'automne, elle est éclaboussée par les révélations de plusieurs médias, au sujet de son ancien collègue au ministère de l'Environnement, Nicolas Hulot. Concrètement, qu'est-ce qu'on reproche à Marlène Chappat à ce moment-là ? C'est une histoire ancienne qui remonte à la surface après la diffusion d'une émission d'envoyés spéciales consacrées à des témoignages de femmes qui accusent Nicolas Hulot d'agression sexuelle. Or, à ce moment-là, ressort une tribune très offensive de Marlène Chappat, qu'elle avait signée en 2018 pour défendre son collègue du gouvernement. Après la publication d'une première enquête sur ce sujet par le magazine Hebdo. En somme, ce qu'on lui reproche à ce moment-là, c'est d'avoir renié ses convictions féministes pour apporter un soutien sans faille à Nicolas Hulot. Ce dont elle se défend, évidemment. Cette affaire et cette polémique, elle donne même lieu à une poussée de tensions sur le plateau de LCI, puisque la journaliste Elisabeth Martichon lui pose la question. C'est un peu l'affaire dont tout le monde parle, la concernant à ce moment-là. Tout le monde aussi, Marlène Chappat, retient quand même cette tribune. Est-ce que si c'était à refaire, vous la referiez de la même façon ? Or, la ministre refuse de répondre et dit qu'elle ne voulait pas parler de cette affaire. Quand on a préparé cette émission, je vous ai dit qu'hier, on avait un séminaire de lutte contre le séparatisme. Et vous avez dit, moi, Nicolas Hulot, j'en parlerai pas parce que ça m'intéresse pas. Moi, je vous ai dit ça. C'est ce que vous avez dit à ma conseillère, manifestement, pour préparer l'émission. Alors là, je m'inscris en faux. Jamais. D'accord. Nicolas Hulot, pour des faits qui se sont produits 30 ans avant que je le connaisse et quand moi-même, j'étais enfant et je n'étais pas dans ce petit milieu médiatico-politique, c'est moi que l'on vient chercher, mais c'est une plaisanterie. Marcel Oves-Fred, à ce moment-là, comment réagit le reste du gouvernement ? Est-ce qu'il est agacé par les prises de parole et les polémiques autour de Marlène Chappat ? Marlène Chappat, c'est une ministre qui est un peu une frontireuse, au sens où la discipline de groupe, le fait de soumettre ses interventions médiatiques à Matignon, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Donc, pour certains, voilà, elle apparaît comme étant, jouant en gros, trop solo. Donc, ça lui vaut quelques inimities. Et puis, par ailleurs, elle a des ambitions. Elle a des ambitions locales, elle a des ambitions nationales. Donc, elle est aussi vue par certains et certaines comme une rivale possible pour la suite. Est-ce qu'on sait, à ce moment-là, ce qu'Emmanuel Macron, le président, pense d'elle ? Emmanuel Macron apprécie son caractère un petit peu guerrier. Il a nommé beaucoup de membres du gouvernement qui ont été des techniciens, finalement. Donc là, il a quelqu'un qui lui parle en direct, qui s'entend très bien avec Brigitte Macron, qui est sur des thématiques sociétales qui vont être le fil rouge de son quinquennat, la question de l'égalité femmes-hommes. Donc, il l'apprécie. En même temps, de temps en temps, il peut être agacé par certaines initiatives qui peuvent être jugées intempestives. Donc, il veut la garder dans le collectif parce qu'il n'y en a pas deux comme elle. Et en même temps, il sait que c'est un animal politique qu'il faut pouvoir traiter. Mais en avril 2022, après l'élection présidentielle et la réélection d'Emmanuel Macron, Marlène Schiappa n'est pas appelée dans le gouvernement de la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. C'est une surprise, ça ? Oui, parce qu'elle est un personnage qui incarne l'arrivée au pouvoir de la Macronie. C'est une macroniste de la première heure, c'est une des figures les plus médiatiques. Donc, on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle soit sortie du casting. Les semaines passent et à ce moment-là, elle commence à tourner la page et à faire savoir qu'elle tourne la page. Elle prépare une entreprise dans le milieu de l'égalité femmes-hommes. Elle part aux États-Unis, sur les réseaux sociaux. Elle affiche un peu ses nouvelles rencontres, etc. Donc, à ce moment-là, on pense qu'elle quitte le milieu politique. D'ailleurs, à l'époque, il y a des bruits selon lesquels elle va se lancer dans la télévision, participer à des émissions sur C8. Mais finalement, Pauline Théveniot, alors qu'elle prévoyait de retourner à la vie civile, Marlène Schiappa est rappelée au gouvernement au mois de juillet, après les élections législatives. C'est une véritable surprise de ce remaniement qu'elle soit rappelée au gouvernement. Certains de ses collègues se pincent, d'autres parlent de « comeback ». En somme, tout le monde pensait qu'elle était sortie définitivement du gouvernement. Et explique un communicant du pouvoir, le gouvernement a besoin de porte-parole bis, un petit peu de gens qui sont capables d'aller dans les médias, d'aller affronter l'opposition quand ça tangue et de faire entendre la voix de l'exécutif. Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement à son retour au gouvernement ? Elle est nommée secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire et à la vie associative. C'est un poste qui a d'ailleurs été occupé auparavant par le socialiste Benoît Hamon, sous le quinquennat François Hollande. Je le cite puisqu'elle prend soin de l'invité dès qu'elle s'installe dans ce ministère. On la voit très peu sur le terrain politique. Elle est assez absente des débats publics, en tout cas beaucoup moins présente que lors du précédent quinquennat, n'est remplie pas vraiment cette fonction de grande gueule et de porte-parole bis qu'on aurait pu imaginer au moment de sa nomination. Elle fait parler d'elle aussi sur le terrain privé, notamment lorsqu'elle s'affiche avec son nouveau compagnon Mathias Savignac dans Paris Match. Ce qui n'est pas anodin, c'est que celui-ci est président de la mutuelle MGEN. Et ça, ça contraint Marlène Schiappa à se déporter d'une partie de ses attributions, qui sont alors transférées à Matignon. On en vient aux actualités les plus récentes. Le 31 mars 2023, Pauline Thévenu vous révélait, avec votre confrère Jean-Michel Descugis, que Marlène Schiappa a accordé une interview ainsi qu'une séance photo pour le numéro à paraître du célèbre magazine de charme Playboy. Et cette annonce provoque un tollé. En réalité, cette interview, elle suscite déjà des remots au gouvernement, avant même sa publication. Ça fait parler, ça fait grincer des dents dans les couloirs, avant même qu'on sache ce qu'il y a dedans. Il y a même la crainte qu'elle y pose, dénudée. Avec cette interview, elle dit défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup estiment que posée dans cette revue de charme, qui plus est, avec le drapeau français, est totalement inopportun, en pleine crise sociale et politique, sur la réforme des retraites. Au sein de la majorité, on entend des députés juger cela navrant. Et la polémique monte au point que même la première ministre s'en mêle. Elisabeth Borne fait savoir qu'elle a appelé Marlène Schiappa pour lui dire que ce n'était, je cite, pas du tout approprié, à plus forte raison dans la période actuelle. Fait tout aussi rarissime sa successeur. La ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome, sort publiquement dans une interview au Figaro pour étrier le choix de sa collègue. Elle a ces mots extrêmement forts pour dire que, selon elle, défendre le droit des femmes dans Playboy, c'est équivalent à vouloir lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol, qui est un journal d'extrême droite. Autant dire que ça n'a pas contribué à apaiser l'ambiance au sein du gouvernement, et que ça n'a pas du tout plu à Marlène Schiappa. Dans le même temps, Marlène Schiappa est éclaboussée par une affaire plus grave, révélée d'abord par nos confrères de France 2, de l'hebdomadaire Marianne, puis le mercredi 12 avril dans Mediapart, au sujet d'un fonds qu'elle avait créé après l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020. Quelle est cette affaire en quelques mots ? Un fonds, Marianne, est créé, doté de 2,5 millions d'euros, qui est destiné, envers son appel, du contre-discours. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, vous avez un nombre incalculable de messages, on va dire, de connotations, par exemple, comme salafistes ou prosélites, et l'idée est d'avoir aussi, sur les réseaux, pour ceux qui tapent certains mots-clés, des discours qui vont être, on va dire, sur des valeurs plus républicaines, moins séparatistes, etc. Il y a une quarantaine d'associations qui candidatent, il y en a 17 qui sont retenues, et sur ces 17, il y en a deux qui vont commencer à poser un peu problème, en tout cas problème selon les révélations de nos confrères de France 2, de Marianne, et maintenant aussi de Mediapart. La première, parce qu'elle reçoit une somme très importante et il y a un soupçon d'enrichissement personnel. La seconde, parce que l'association est créée vraiment au dernier moment, elle n'a aucun passé au moment où elle reçoit une enveloppe de plus de 300 000 euros, et elle est soupçonnée d'avoir fait des contenus qui avaient aussi une vocation politique, puisqu'ils auraient attaqué des adversaires de La République en marche, et si c'était avéré, ce serait évidemment hors des clous de la légalité. Comment réagit Marlène Schiappa après ces révélations ? Marlène Schiappa réagit en expliquant qu'elle n'a rien à voir avec le choix des associations qui ont bénéficié de ces subventions. Sous-entendu, c'est l'administration qui a décidé, j'ai créé ce fonds, mais je n'ai pas participé au choix des bénéficiaires. Pour certains, c'est une explication qui est un peu rapide. Ces révélations font désormais l'objet de deux enquêtes administratives. Des rapports sont attendus pour la fin du mois de mai et le mois de juin. Des enquêtes qui devront déterminer la responsabilité ou non de Marlène Schiappa dans cette histoire. Marcel Oves-Fred, en attendant, est-ce que ces affaires fragilisent Marlène Schiappa ou remettent en cause son avenir au gouvernement ? On verra ce que les rapports diront, mais c'est vrai qu'à ce stade, entre la polémique sur Playboy et la polémique sur le fonds Marianne, c'est une mauvaise passe pour Marlène Schiappa. Il n'empêche, en Macronie, il n'y a pas 50 000 personnes sur le banc de touche. C'est l'un des sujets, l'une des faiblesses récurrentes du pouvoir d'Emmanuel Macron. Et se passer d'une personnalité médiatique identifiée par les Français, ce ne sera pas simple pour un président de la République qui a besoin de se relancer. Merci à Marcel Oves-Fred et Pauline Théveniot. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Raphaël Pueillot, réalisation Julien Mongoukiole. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Et puis vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, codesource.leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada